Vous aviez bien sûr remarqué que je n'avais pas pris ni l'exemple 8. Alors, on va le faire ici, en détaillant. Lorsque x tend vers moins 5, si j'évalue, j'obtiens un résultat qui vaut moins 15 et moins 4, c'est moins 19 au numérateur, divisé par 0, moins 19 divisé par 0, résultat infini. Il va s'agir d'appliquer la règle des signes. Donc, je reprends exactement le même résultat, puisque j'ai pour l'instant exactement la même expression en dessous. Et ce qu'il faut chercher à faire, c'est par contre déterminer le signe de x plus 5. Donc, je place la valeur moins 5 dans le tableau. x plus 5 s'annule pour moins 5, possède un signe qui est positif pour les valeurs supérieures et négatif pour les valeurs inférieures. Ainsi, en prenant x qui tend vers moins 5 par valeur positive, soit par la droite, alors le dénominateur est un 0 plus, et donc je peux appliquer la règle des signes et trouver comme résultat, moins 19 sur 0 plus, moins l'infini. Par contre, lorsque x tend vers moins 5 par la gauche, x tend vers moins 5 par valeur négative, alors j'ai comme résultat moins 19 sur 0, mais cette fois-ci un 0 par valeur négative, et donc en appliquant la règle des signes, j'ai comme résultat plus l'infini. On résume tout ça parfois en prenant la limite pour x tendant vers moins 5 plus ou moins 2f de x, à savoir 3x moins 4 sur x plus 5. Le résultat est l'infini. C'est un résultat moins l'infini lorsque x tend vers moins 5 plus, et plus l'infini lorsque x tend vers moins 5 par valeur négative, donc on conserve l'ordre. On va reprendre ceci exactement avec l'exemple 8, cette fois-ci. Par analogie, dans l'exemple 8, nous avons la limite pour x tend vers 1 de cette x carré sur x moins 1. On prépare le tableau du signe de manière à pouvoir indiquer que lorsque x est plus grand que 1, x moins 1 est positif. Par contre, si x est plus petit que 1, alors x moins 1 est négatif. Ce qui nous donne, lorsque x tend vers 1 par valeur positive, la forme vaut 7 divisé par 0, le résultat c'est l'infini. Par contre, le 0 du dénominateur est un 0 par valeur positive, et donc 7 sur 0 plus, plus l'infini. Lorsque x tend vers 1 par valeur négative, le résultat est un 7 sur 0, mais cette fois-ci un 0 moins, et 7 sur 0 moins nous donne moins l'infini. Et en résumé, limite pour x tendant vers 1 plus ou moins de 7x carré sur x moins 1 est égal à plus ou moins l'infini. Là aussi, on conserve l'ordre. Vous pouvez ensuite passer à l'exemple 77 et essayer de le remplir vous-même. Et vous relancez la vidéo quand vous avez terminé entièrement cet exemple. Vous avez l'exemple 77 dans la suite de la vidéo. Voilà, pour cet exemple 77, avec la première expression, nous avons limite pour x tendant vers 3. Donc il s'agit bien sûr d'évaluer. Nous obtenons 3 moins 5 plus 2 tiers. Il s'agit de tout simplifier et mettre sur le même dénominateur pour obtenir le résultat moins 4 tiers. Avec la même expression, mais cette fois-ci, lorsque x tend vers 0, nous avons 0 moins 5 et plus 2 sur x. Cette fois-ci, c'est 2 sur 0. 2 sur 0, résultat, l'infini. Et donc il nous faut appliquer la règle des signes avec 0 plus 0 moins. 2 sur 0 plus, plus l'infini. 2 sur 0 moins, moins l'infini. Et à ce moment-là, nous avons comme résultat plus ou moins l'infini puisque moins 5 est négligeable. par rapport à l'infini. Ensuite, si x tend vers 4, il s'agit d'évaluer l'expression x fois moins 3x plus 2. Donc 4 fois, et dans la parenthèse, nous avons moins 3 fois 4, moins 12, plus 2, moins 10. Et au final, 4 fois moins 10, moins 40. Pareil avec la dernière expression, lorsque x tend vers moins l'infini. Le résultat, c'est moins l'infini fois, et dans la parenthèse, nous avons moins 3 fois moins l'infini, règle des signes, plus l'infini. Plus 2 est négligeable, donc plus l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini, c'est infini fois infini, résultat infini. Et on applique la règle des signes, moins fois plus, moins. On poursuit avec cet exemple. Dans le numéro 5, limite pour x tend vers moins l'infini de 4x carré plus 1, toujours pareil, il faut évaluer. Moins l'infini au carré, plus l'infini, fois 4, plus l'infini, plus 1, c'est négligeable, résultat, plus l'infini. Lorsque x tend vers 2, dans l'exemple 6, il nous faut commencer par remplacer ce qui est dans la parenthèse. Et là, nous obtenons 3 fois 4, donc 12, moins 5 fois 2, 10, plus 1. Et ensuite, mettre le tout à la puissance 4. Donc, nous obtenons dans la parenthèse 3, résultat final 3 puissance 4 ou 81. Dans l'exemple 7, nous avons x tendant vers moins 2, donc on évalue, on obtient moins 2 au numérateur, sur 2 fois moins 2, moins 4, plus 1, moins 3 au dénominateur, et nous pouvons conclure avec 2 tiers. Par contre, lorsque x tend vers moins 1 demi, alors moins 1 demi au numérateur, sur 0 au dénominateur, donc infini. Ce qui fait qu'il nous faut déterminer le signe de 2x plus 1. Cette expression s'annule pour moins 1 demi, est positive pour les valeurs supérieures, négative pour les valeurs inférieures. Donc, si x tend vers moins 1 demi plus, alors 2x plus 1 tend vers 0 plus, et on obtient moins l'infini en appliquant la règle des signes. Alors que, si x tend vers moins 1 demi moins, on a 0 moins au dénominateur, et donc moins 1 demi sur 0 moins, plus l'infini en appliquant la règle des signes. Nous terminons cet exemple 77 avec les numéros 9 et 10, soit limite pour x tend vers 0 de l'expression que vous avez ici, donc il s'agit d'évaluer. Au numérateur, c'est facile, puisque c'est x égale 0, on obtient 0, au dénominateur, on obtient moins 2, et donc 0 divisé par moins 2, le résultat vaut 0. Pareillement pour le 10, on obtient, et il nous faut évaluer d'abord, 2 moins 5x, à savoir 2 plus 5 demi, et prendre la racine du résultat. Donc, il s'agit de racine de 9 demi, c'est-à-dire 3 sur racine de 2. On multiplie à ce moment-là par la racine également au dénominateur et au numérateur, de manière à avoir un résultat sans racine au dénominateur, 3 racine de 2 sur 2. Je rappelle cette opération de rationalisation du dénominateur. Voilà, je vous prie de prendre en devoir l'exercice 15, et nous nous retrouvons demain pour des calculs avec les formes indéterminées, indéterminées, puisque dans l'exemple 77, nous n'en avons rencontré aucune, et que ces formes requièrent des calculs supplémentaires. Merci pour votre attention, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt.